Gloire à Dieu! Peintour, messieurs, pour le privilège, merci d'avoir rassemblé tes enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je lis Genèse 5, Genèse 5, verset 22. Enoch marcha, Enoch, après la naissance de Métoussela, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dans l'histoire de l'homme, comme Abraham et Ève ont quitté le Seigneur, il n'était plus en mesure d'être avec le Seigneur. Après la naissance, après être sorti du jardin, d'autres fils étaient nés. Finalement, Enoch était né. Comme la Bible a dit que tous ont péché, sont privés et sont privés de la gloire de Dieu, Enoch avait vécu tel que les autres ont vécu, sans grâce, sans la force de Dieu, pendant soins cinq ans. Et à l'âge de 65 ans, quelque chose lui était arrivé. Il s'est tourné vers le Seigneur, et il a vécu pour plaire au Seigneur. Et la Bible a dit, en Genèse 5, verset 22, que Enoch, après la naissance de Métoussela, marcha avec Dieu. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Le fait de marcher avec Dieu, le Nouveau Testament a expliqué ce que cela veut dire dans le Nouveau Testament. Nous allons aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 25. Hébreux 11, verset 5. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Joyeux s'est debout. En Genèse, c'est dit qu'il a marché avec Dieu. L'interprétation, la compréhension, l'exposé, l'explication de cela dans le Nouveau Testament, c'est qu'il était agréable à Dieu. Comme on jouait un cercle de bois, le fait de marcher avec Dieu, c'est-à-dire que vous devez vivre de manière à plaire à Dieu chaque jour, à chaque instant. Comment pouvez-vous faire cela lorsque vous êtes né dans le péché? Comment peut-il faire cela lorsque vous êtes né dans le péché? Le Nouveau Testament explique que ce n'est pas la foi qu'il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il est venu avec la foi au Seigneur. Il savait qu'il ne pouvait pas marcher avec Dieu. Dieu est puissant. Nous sommes petits. Dieu est saint. Nous sommes injustes. Dieu est pur et sans aucune tâche. Nous sommes impuls. Et le seul moyen de pouvoir marcher avec Dieu, c'est de se détourner de la vie pécheresse, de la vie dépravée, de la vie humaine et placer la foi en Dieu. C'est cette foi qu'il a aidé à marcher avec Dieu et à plaire à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, Enoch ne pouvait plaire à Dieu. Sans la foi, tout ce que nous lisons dans la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, sans la foi, personne ne pouvait plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, il y a un temps dans la vie d'Enoch, et il a décidé de venir à Dieu, qu'il s'est séparé de Dieu. Alors, il est venu à Dieu, il voudrait marcher avec Dieu. Et l'expérience initiale, c'est de quitter là où vous êtes spirituellement et moralement, et pour venir à Dieu, de cela, il s'est déjourné de son ancienne vie, il est venu à Dieu. Alors, il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, que Dieu, il doit croire que Dieu est celui qu'il dit qu'il est. Il faut croire que Dieu est saint, parce que Dieu est celui qui est saint. Alors, il faut croire que Dieu a les yeux purs pour voir l'iniquité. Il faut croire que Dieu est celui qu'il dit qu'il est, et qu'il doit se détourner de ses péchés, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce que Enoch a fait. Il a cherché le Seigneur pour que son passé soit pardonné. Il a cherché le Seigneur pour que le Seigneur l'affranchisse. Il a cherché le Seigneur pour que sa vie soit mise en règle avec Dieu, avec le caractère de Dieu. 1er Thessaloniciens, chapitre 4 Nous sommes maintenant instruits, nous sommes maintenant ordonnés, nous avons reçu maintenant l'ordre et la voie de marcher avec Dieu. 1er Thessaloniciens 4, verset 1 Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conduirons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ceci là, c'est mon service ici. Marcher avec Dieu, plaire à Dieu. Celles d'eux sont synonymes. Nous avons montré comment marcher avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment plaire à Dieu dans chaque domaine de votre vie? Comment vous examinez votre vie en public et en privé? Comment vous observez votre vie dans l'église et dans votre communauté? Comment vous considérez votre conduite et votre caractère partout où vous trouvez? Et vous marchez avec Dieu. Vous savez ce que cela veut dire? Vous plaisez à Dieu à tout moment. Les choix que vous faites. La direction que vous empruntez. Les décisions que vous prenez. L'intégration que vous faites. Toutes choses. Alors que les gens vous voient ou pas. Que vous soyez seul. Ou que vous soyez avec les gens. Vous marchez avec Dieu. Vous plaisez à Dieu. Afin de faire en progrès. Alors il n'y a pas d'aller en congé. Il n'y a pas de retraite pour ceci. Il n'y a pas le fesse de mettre ceci de côté. Vous marchez avec Dieu jusqu'à ce que vous le voyez face à face. Voilà. Alors, et de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez le lien là-bas. Vous êtes sauvé. Vous marchez avec Dieu. Mais cette marche avec Dieu ne sera pas parfaite jusqu'à ce que ce qu'il y a à l'intérieur soit ôté. Que la sensualité intérieure soit ôtée. Que le péché inné soit ôté. Que la nature adamique qui a éloigné Adam de Dieu soit ôtée. Maintenant, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si aussi on veut marcher avec Dieu, on s'accorde avec Dieu. Vous devez savoir que voici sa volonté. Voici son désir. Voici son désir, son commandement. C'est ce que vous voulez avoir. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Votre sanctification. Il y a le salut. Avant que vous ne pouvez commencer à marcher avec Dieu, il y a la sanctification. Comme vous décidez par la grâce de Dieu, vous allez marcher continuellement et constamment. Et avec courage et avec le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous allons voir le message qui est le privilège glorieux de marcher avec Dieu. Le privilège glorieux de marcher avec Dieu. Nous allons voir trois points. Premier point, l'expérience glorieuse de marcher avec Dieu. C'est une expérience. Ça commence par un point de départ. C'est une expérience qu'on fait. C'est cette expérience-là qui nous fait bouger, qui nous fait expulser à une carrière à vie de marcher avec Dieu. Numéro un, l'expérience glorieuse de marcher avec Dieu. Deuxième point, l'exemple glorieux de marcher avec Dieu. Il y a-t-il une autre personne qui l'a fait au départ, que quelqu'un, un homme et une, un homme, la chair et l'os l'a fait et a marché avec Dieu. Et Dieu était satisfait. Si une personne était en mesure de le faire dans sa génération, moi aussi dans mon quartier, dans ma génération, je peux marcher et appeler à Dieu. Si il y en a deux, dix ou plusieurs personnes ou des nombres incontables qui ont marché avec Dieu, si c'était possible pour eux, donc c'est possible pour moi, je peux marcher avec Dieu. Deuxième point maintenant, c'est l'exemple, les exemples glorieux de marcher avec Dieu. Comme vous marchez avec Dieu, tout ce qu'on fait, c'est de marcher, marcher, on ne fait rien d'autre, pas réellement. Il y a d'autres choses que nous faisons, comme nous marchons avec Dieu. Troisième point, notre engagement dans l'évangile pendant que nous marchons avec Dieu. Notre glorieux engagement pendant que nous marchons avec Dieu. Notre glorieux engagement. Dieu même fait quelque chose. Lorsqu'on va marcher avec Dieu, on doit s'accorder avec Dieu. Ce que Dieu fait, nous le faisons. Christ fait quelque chose. Et si nous allons marcher avec Christ, nous devons être en accord avec lui et faire ce qu'il fait. Le Saint-Esprit fait quelque chose. Chaque moment dans le monde où nous vivons, alors nous devons nous accorder avec le Saint-Esprit et nous marchons avec le Père, nous marchons avec le Fils, nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous devons faire tel que le Père le fait, tel que Christ, notre Sauveur le fait, tel que le Saint-Esprit le fait. Troisième point donc, notre engagement pieux pendant que nous marchons avec Dieu. Numéro 1, l'expérience glorieuse de marcher avec Dieu. Voici là où cela commence. Nous allons à Matthieu, chapitre 7, verset 13. Matthieu 7 et 13. Nous apprenons sur la bouche du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin, qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, cela veut dire que resserré est le chemin, petite est la voie, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Alors, si on doit marcher sur une voie, on doit comprendre la voie, on doit comprendre l'état du chemin, savoir comment marcher, entrer par la porte, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Nous ne pouvons pas suivre la voie de l'homme commun, la voie de la société, la voie des autres, disant que voici la voie, on joue de cette voie, cela fait leur plaisir. Mais pour Jésus, Jésus a dit que la majorité des gens marchent sur la voie qui mène à la perdition, qui mène à la détruction, le chemin qui mène en enfer, qui mène au châtiment éternel. Mais il y a peu de personnes qui marchent par ce chemin spacieux, ce chemin étroit plutôt, ce chemin resserré, c'est la voie de la conversion, c'est très étroit, cela ne peut pas contenir le pécheur et ses péchés. A cette porte-là, alors il dépose tout son conflit avec Dieu, il dépose ses péchés, il dépose, il laisse ses arguments contre la voie du Seigneur à cette porte, à la porte du salut, à la porte de la régénération, à la porte de la conversion, il dépose tous les traits humains, sachant personnellement qu'il pratique. C'est la repentance et c'est cette repentance qui conduit à la prière de confession, c'est la confession qui conduit à croire au Seigneur, c'est cette repentance et la foi en Christ qui conduisent au salut. Personne, aucun homme sans le salut ne peut passer par cette porte et marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi c'est dit, entrez par la porte étroite. En le cas 13, je vais lire verset 23 à 25, mais je vais soutenir, supporter cela avec verset 3 et 5. Le cas 13, verset 3. Jésus dit au verset 3, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous devez passer par la porte de la repentance, on doit passer par la porte de déposer nos péchés, abandonner les choses mauvaises, avant de dire que je marche avec Dieu. Verset 5, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Cette porte de la repentance, c'est par elle que tout le monde passe. Il n'y a aucune autre voie pour entrer devant Dieu et marcher avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas passer autre, vous ne pouvez pas passer ailleurs et entrer, et essayer de s'habiller comme nous, parler comme nous, essayer de participer à toutes les réunions et faire certaines oeuvres. Cela ne vous sauvera pas. Vous devez aller à la porte où vous vous repentez en invoquant le Seigneur et là, vous êtes sauvés. C'est après ce salut que vous allez commencer à marcher avec Dieu. Nous allons au verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il ne faut pas dire que non, je vais marcher avec Dieu par ma force, par mon habileté, par mes efforts, par ma capacité. Je vais marcher avec Dieu, je vais faire le mieux possible, je vais me transformer et puis je vais me forcer et je vais marcher avec Dieu. Regardez ceci, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Appliquez-vous à entrer par la porte étroite. Vous devez vous repentir. Vous devez vous protéiner en humilité devant le Seigneur et vous déjeuner de tous vos péchés et entrer. Tout péché non confessé, tout péché non abandonné, tout péché que vous aimez, que vous embrassez, vous gênera, vous empêchera d'entrer. Otez cela de votre vie et efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alors, ils embrassent la tradition et sont pharisiens et ne seront pas en mesure d'entrer. Ils s'accrochent à des habitudes qu'ils aiment et ils veulent entrer et ne le pourront pas. Ils s'accrochent à la religion de leur père, des anciens et veulent entrer et ne pourront pas entrer. Ils s'accrochent à l'ancienne alliance, disant que c'est même dans la Bible. Ils s'accrochent à ces choses abolies. Et Christ est la voie, le seul chemin pour aller à la vie éternelle. Tout autre chose à laquelle ils s'accrochent, les empêcheront d'entrer au ciel. Et je vous le dis, je vous le dis, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous et vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Nous étions là lorsque tu as multiplié le pain. Nous avons participé à ta retraite, à ta conférence et à ta réunion. Nous avons entendu tout ce que tu as dit. Même nous avons mangé la nourriture, l'aliment des miracles. Et tu as enseigné dans nos rues. Même tu es venu dans notre quartier et tu nous as enseigné là-bas. Ce n'est pas ce que vous avez entendu, mais ce que vous avez fait avec ce que vous avez entendu. Il a enseigné dans leur rue, mais tu n'étais pas converti. Tu n'as pas essayé d'entrer par la porte étroite. Tu es religieux, tu n'es pas juste. Le verset 25, et la dernière partie qui dit, Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. C'est très important que nous entrions par la porte, que nous abandonnions le péché et le mal, que nous devenions enfants de Dieu. Et c'est ainsi qu'on commence à marcher et à plaire à Dieu. Deuxième corinthien, chapitre 6. Deuxième corinthien 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Le jour dans l'Ancien Testament se montre lorsqu'on l'utilise pour atteler deux animaux. Et ces deux animaux vont en labourant. Ils sont attelés ensemble. Mais alors, un axe ne doit pas être attelé avec un bœuf pour labourer. Ce doit être un animal d'une même espèce. Le Seigneur a dit, Amenez l'illustration de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. En marchant avec Dieu, vous ne pouvez pas vous mettre sous un jour étranger avec les infidèles. En marchant avec Dieu, vous ne pouvez pas vous lier avec les infidèles. En marchant avec Dieu, vous ne pouvez pas vous accorder avec les infidèles. Nous ne pouvons pas marcher avec les infidèles. Nous ne pouvons pas vivre intimement avec un infidèle, un incroyant. Nous ne pouvons pas faire les affaires avec un incroyant. Parce que Dieu ne va pas marcher avec l'incroyant. Et tu veux marcher avec Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois te séparer de toutes manières, de toutes formes, de ces incroyants. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et la ténèbre ? La lumière et la ténèbre qui se marient, ça ne peut pas bien marcher. Un croyant qui se marie avec une incroyante, ça ne peut pas marcher. Celui qui est dans la lumière, celui qui est une personne dans la lumière, l'autre dans la ténèbre de l'occultisme, ça ne peut pas bien aller. Et vous ne pouvez pas vous joindre ensemble dans les affaires. Un occultiste est celui qui va sacrifier aux idoles avant de venir travailler. Alors, c'est dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Si nous allons marcher pour plaire à Dieu, comprenez, il dit que j'habiterai parce que Dieu est saint. Alors, il est un Dieu saint, il va demeurer à nous parce que Dieu est juste. Le juste Dieu va demeurer en nous parce que Dieu est pu pour regarder l'iniquité. Alors, c'est dit que j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quelle est donc la condition que Dieu lui-même nous a posé ? Si on va passer par la porte étroite, si on va marcher avec Dieu, 17 et 10, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Si vous êtes avec eux dans l'occultisme, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Si vous êtes toujours avec eux dans leur tradition idolâtre, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. quel que soit ce que vous professez que je suis sauvé, ça, c'est de votre bouche. Je suis sanctifié. C'est une vaine parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Si vous êtes avec eux dans votre caractère, si vous êtes avec eux dans votre conduite, si vous êtes avec eux dans la fraude, si vous êtes avec eux dans la mauvaise pratique et avec l'idolâtrie, si tu es avec eux dans tous les péchés clandestins, tout témoignage que tu donnes n'est qu'une vaine parole. Mais c'est dit, sortez, mais sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est quoi ? Tout ce que vous touchez qui vous fait sentir impur. C'est quoi ? Tout ce que vous touchez qui excite l'impurité en vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des filles et des filles. Dieu parle aux hommes et aux femmes et vous serez pour moi des filles et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Nous allons marcher avec Dieu. Il n'y aura pas de péchés clandestins, il n'y aura pas de mal en nous. Nous serons transparents, justes et nous serons prévenants et prudents dans nos actes. Partout nous allons parce que Dieu regarde et veille. Alors il dit, sortez du milieu de vous. Alors, avant de pouvoir marcher avec lui. Jean 8, Jean chapitre 8, verset 11. Jean 8, verset 11 nous dit, Jean 8, verset 11 nous dit, Elle répondit, Non Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Je te pardonne. C'est la porte par laquelle on entre dans le royaume. C'est la porte par laquelle on entre. Et après être entré, on peut maintenant continuer à marcher avec Dieu. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va à ton lieu de travail, à ce lieu de travail, ne pêche plus. Va à ta communauté, là où tu vis, dans ce quartier-là, ne pêche plus. Va retourner à ton marché là-bas et là, ne pêche plus. Si tu puises de l'eau depuis loin de ta maison, va au puits là-bas, mais en route, de retour, ne pêche plus. Si tu travailles dans une usine textile, ensemble avec les gens, tu sais ce que tu faisais. Maintenant, tu peux aller à ton boulot là-bas, mais va et ne pêche plus. Va à ta famille. Dans ta famille, ce que tu faisais et qui t'a conduit à une habitude accumulée, qui t'a accumulée, qui t'a poussé à faire des choses mauvaises, mais n'as-tu pas donné, tu as entré par la porte, va et ne pêche plus. Verset 12. Jésus le parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, qui marche avec moi, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Marcher avec Dieu, on ne va pas marcher dans les ténèbres, vous n'allez pas marcher secrètement. Il y a des gens qui vont à l'église et même, ils viennent dans notre église, mais on ne les connaît pas. Ils sont des gens très discrets. Mais si vous marchez avec Dieu, vous n'allez pas vivre dans le secret. Vous faites des choses, vous vous cachez et si vous voulez même vous dire à quelqu'un, vous allez leur dire de ne jamais permettre à quelqu'un de savoir. Je veux garder mon secret. Ils marchent dans les ténèbres. Ils font des choses qui n'arrivent pas à voir la lumière du jour. À cause de cela, le Seigneur dit que vous n'avez pas réellement commencé à marcher avec moi. car celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous allons au Romain chapitre 8. Romain 8, verset 1. Romain chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. comment vous savez qu'ils sont en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair. Qui vivent, qui vivent, qui marchent non selon la chair. Ceux qui sont sensuels, ceux qui sont sales, ceux qui donnent leur corps aux péchés, aux habitudes pécheures, ou bien pour faire de l'argent, ou bien pour donner le plaisir à leurs voisins. Tous ceux qui marchent selon la chair ne marchent pas avec Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, il n'y a pas de convaincre, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Et il n'y a plus de péché en moi. Voici, vous jetez quelque chose en l'air, cela doit tomber à cause de la loi de gravité. Mais on sait, on connaît l'avion qui est bien construit et c'est bien fait que l'avion est conditionné que l'avion décolle et la loi de gravité ne l'affecte pas pour tomber. La même chose, tout homme qui essaie de s'élever la mort, du péché et de la mort, la loi du péché et de la mort va l'abattre et va tomber. Mais lorsque la grâce de Dieu vient sur lui, il peut aller monter et la mort ne va pas l'abattre. La loi du péché et de la mort ne va pas vous abattre. Qu'est-ce dit ? Qu'est-ce qu'un chose impossible à la loi parce que la lèche elle la rendait sans force ? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranché de la loi du péché et de la mort. Trois, qu'un chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ce sont les gens qui marchent avec Dieu. Il n'y a plus le fait de marcher selon la chair et ne marchent plus selon les pratiques pécheresses et ne marchent plus selon le caractère mauvais et ne marchent plus selon l'enclin la tendance de leur nature pécheresse mais ne marchent selon l'esprit fortifiés par l'esprit renforcés par l'esprit soutenus par l'esprit pour tenir ferme et mener une vie de droits sur Romain chapitre 13 verset 11 Romain 13 je lis verset 11 cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière verset 13 marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivrognerie de la luxure et de l'impudicité des querelles et des jalousies mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas souhait de la chair pour en satisfaire les convoitises Galate chapitre 5 Galate 5 verset 16 Galate 5 16 je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair verset 19 or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les inimities les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai dit déjà avant le juge du jugement que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu ceux qui vivent dans toutes ces choses et de telles choses ceux qui vivent dans ces choses et ces semblables des gens qui ne marchent pas dans la voie de Dieu ils peuvent faire cela occasionnellement lorsque les tentations se présentent à eux ils peuvent le faire lorsque les membres de l'église ne sont pas là ou lorsqu'il n'y a personne pour les défier ils peuvent le faire parce que ils ont fait taire tout le monde tous ceux qui peuvent les défier ont été calmés que vous que vous faites taire les gens ou pas aussi longtemps que vous faites cela vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu parce que vous marchez selon la chair verset 22 mais le fruit de l'esprit maintenant marcher selon l'esprit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance la loi n'est pas contre ces choses ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié ceux qui appartiennent à Christ qui marchent selon l'esprit qui marchent avec Dieu ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit si l'esprit demeure en nous et maintenant le Seigneur nous aide à marcher selon l'esprit c'est dit que nous vivions selon l'esprit que ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres 1er Jean chapitre 1 verset 5 1er Jean 1 verset 5 la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres il n'y a point en lui de ténèbres il n'y a point en lui de ténèbres si vous marchez avec Dieu il n'y aura pas de fraude ou il n'y aura pas une ombre de ténèbres dans notre vie verset 6 si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière comme si notre Dieu est dans la lumière comme Christ est lui-même dans la lumière mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et nous sommes mutuellement en communion si on marche dans les ténèbres on ne peut pas être en communion avec vous si les ténèbres et la lumière ne peuvent pas être mutuellement en communion oui quand on marche nous on travaille dans dans la même industrie on entre dans le même bus ça ce n'est pas la communion on va au même bureau on travaille là-bas ce n'est pas la communion mais venir en communion avoir le même coeur avoir une intimité cordiale jouer notre vie ensemble et nous exposer à vous et vous aussi vous exposer à nous et marcher dans la même voie et aller à la même destination cela ne peut jamais se produire mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché la question est que y a-t-il d'autres personnes après Enoch qui de qui on connaît beaucoup et qui ont marché avec Dieu et qui leur servit de façon continuelle sans retourner aux oeuvres de la chair sans retourner aux ténèbres sans retourner et se joindre à Satan ou bien aux disciples de Satan ce qui nous conduit à des gens et ce qui nous conduit au deuxième point l'exemple glorieux de marcher avec Dieu il y a des gens qui croient que les gens de l'ancien testament n'avaient pas la grâce parce qu'ils n'avaient pas la grâce ils n'avaient pas la foi ils ne pouvaient pas marcher avec Dieu ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai il croit que ces milliers d'années environ 4000 ans de la Genèse à Malachi qu'il n'y a personne dans l'ancien testament qui a marché avec Dieu ce n'est pas vrai la grâce était disponible la foi était disponible et ce n'est pas la foi et pas la grâce de Dieu et ils ont marché avec Dieu voyons quelques-uns je vais à Genèse chapitre 5 je lis verset 22 Genèse 5 verset 22 et donc après la naissance de Métussela marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles vous êtes mariés est-ce que vous pouvez marcher avec Dieu vous le pouvez vous avez des fils et des filles est-ce que vous pouvez marcher avec Dieu vous le pouvez vos enfants adolescents oh toutes ces choses est-ce que vous pouvez marcher avec Dieu vous le pouvez et donc à marcher avec Dieu on ne connait rien de sa femme mais et donc à marcher avec Dieu il y a des gens qui qui hypothèquent leur vie spirituelle dans la vie de leur mari de leur femme si le mari fait ceci donc eux aussi ils le font alors il faut vous concentrer sur votre marche avec Dieu il faut vous concentrer sur le ciel vous êtes venu au ciel vous êtes venu dans ce monde tout seul vous allez quitter le monde tout seul et si vous allez aller au ciel si vous allez prendre part à l'enlèvement vous en tant qu'individu vous devez marcher avec Dieu c'est ce qui était arrivé à Enoch dans le verset 24 Enoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prit Noah Noah a marché avec Dieu Noah Genèse 6 verset 9 voici la postérité de Noah Noah était un homme juste et intègre dans son temps Noah marchait avec Dieu Noah marchait avec Dieu au-delà de sa famille il n'avait point de personne juste à l'exception de son mari ses trois fils et ses belles filles personne ne croyait que le déluge viendra quoique des milliers de personnes en ce temps là ont refusé de croire à ils se sont distingués c'est ce que Dieu veut que vous fassiez quelque chose que les autres font quelque soit ceux qui ne le font pas vous devez décider et toute la conviction dont vous avez besoin le courage dont vous avez besoin le Seigneur vous l'accordera que quelque soit ce que les autres font alors quelque soit la manière dont ils vivent comme Noah vous marchait avec Dieu Noah marchait avec Dieu verset 22 c'est ce que fit Noah il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné quoique les autres vivent tel que cela leur semblait bon et c'est dit chapitre 7 verset 1 l'éternel dit à Noah entre dans l'arche toi et tout sur ta maison car je t'ai vu juste devant moi toi seul je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération nous nous avons entendu parler d'abraham que abraham aussi a marché avec Dieu genèse 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 48 verset 15 il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac que le Dieu qui m'a conduit mes pères Abraham et Isaac ont marché devant Dieu que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour en ce temps là il n'y avait pas d'église en ce temps là il n'y avait pas de sacerdose il n'avait les lévites n'étaient pas venus prendre s'occuper de l'oeuvre au sanctuaire en ce temps là il n'y avait pas de sanctuaire mais ces gens là leur esprit est focalisé sur Dieu leur cœur focalisé sur Dieu et ils ont marché avec Dieu vous rappelez Ézéchiel voyons deuxième roi 20 deuxième roi chapitre 20 verset 3 ils ont marché avec Dieu quoi qu'il soit des cas isolés ils ont marché avec Dieu quoi qu'il n'y ait pas d'encouragement ces gens ont marché avec Dieu cela paraît que ces gens se voyaient tout seuls mais ils ont marché avec Dieu si c'était possible pour eux c'est possible pour nous on peut marcher avec Dieu je peux marcher avec Dieu je vais marcher avec Dieu quel que soit ce que les autres font quel que soit ceux qui ne font pas vous décidez que vous avec toute la lumière que vous avez vous avez toute la Bible dans votre main vous avez l'exemple des gens que Dieu a aidé quoi que vous soyez la seule personne dans votre service dans votre quartier la seule personne dans votre village la seule personne dans la famille là-bas qui a vu la lumière tu décides que leur influence ne va pas te faire tomber leur influence ne va pas te corrompre ni te retirer vers les ténèbres voir les gens autour de vous et tous ces gens là alors ils ne se sont pas distingués pour la justice pour marcher dans la lumière vous décidez que vous vous serez cette personne distinguée qui va marcher avec Dieu et vous allez marcher avec Dieu au nom de Jésus Christ deuxième roi chapitre 20 verset 3 ô éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité si ce n'était pas avec infidélité sa prière ne serait pas exaucée si sûrement il disait cela par de vaines paroles ce n'était pas factuel Dieu ne l'aurait pas exaucée parce qu'il avait une maladie meurtrière et Esaïe a dit qu'il allait mourir mais il ne voudrait pas mourir il a supplié le Seigneur pour lui dire Seigneur souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur il y a des jours dans la vie d'un homme qui viennent dans la vie d'un homme dans la vie d'une femme où les problèmes surgissent et l'homme la femme ne peut pas s'aider il n'y a personne qui puisse l'aider et les sympathisants ne pouvaient pas aider ne pourraient pas aider il ne peut pas aider seul Dieu à l'époque qui peut aider et ce qui peut lui donner la confiance c'est la façon dont il marche avec Dieu mais s'il était un homme non sérieux une personne qui titube ne peut pas venir comme Ezekiel pour suppler le Seigneur disant que et souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et Ezekiel répandit d'abondantes larmes Ezekiel qui était sorti n'était pas encore dans la peau du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes retourne et dit à Ezekiel chef de mon peuple retourne et dit à Ezekiel chef de mon peuple parfois on dit que plus on s'élève plus on se refroidit lorsqu'on devient chef un parteur sur les gens un dirigeant sur les gens et lorsqu'on devient un surintendant sur les gens parfois il y a des gens qui croient que maintenant ils doivent vivre au-dessus de la loi que leur position doivent leur permettre de vivre dans l'anarchie que maintenant il n'y a personne qui puisse les défier en un pareil moment dans lequel Ezekiel Ezekiel s'était trouvé avec cette maladie meurtrière et le prophète n'a pas pu même prier pour lui parce que Dieu lui avait dit qu'il allait mourir le seul remède pour suppler devant le Seigneur c'est que Seigneur souviens-toi souviens-toi que j'ai marché devant ta face et Dieu l'a ensoucée je prie que nous marchions avec Dieu que nous marchions avec Dieu avec fédélité et avec intégrité de coeur avec une vie transparente et lorsque ce sera notre tour de prier une telle prière une telle prière sera exercée par le Seigneur et saïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel le fut adressée en ces termes retournez d'un éché en chef de mon peuple ainsi par l'éternel Dieu de David ton père j'ai entendu ta prière je n'ai pas entendu votre amène j'ai vu tes larmes voici je te guérirai il n'y a pas d'essai pour prier pour lui voici je te guérirai il n'y a aucune promesse à réclamer parce que tu as marché avec Dieu voici je te guérirai le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel j'ajouterai 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 à tes jours combien d'années quinze années ce sont les avantages c'est le privilège c'est la gloire de marcher avec Dieu il y a beaucoup d'autres personnes allons à Malachie 2 Malachie 2 verset 4 verset 4 dit Malachie chapitre 2 verset 4 vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste dit l'éternel des armées mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix ce que je lui accordais pour qu'il me craignisse et il a eu pour moi de la crainte il a tremblé devant mon nom la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture il a marché avec moi de façon droite il a marché avec nous de façon honnête il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées on a vu d'autres personnes qui se sont déjournées du péché pour se tourner vers la justice et ont marché avec le Seigneur et si on voit quelqu'un qui n'a pas un bon équipement un bon outil comme ce que vous avez et la personne a appris cet instrument et à nettoyer le champ vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'enseignement que vous avez qui n'a pas la grâce que vous avez ni la force que vous avez l'onction que vous avez la puissance que vous avez l'église que vous avez l'enseignement que vous avez et la communion régulière que vous avez si vous voyez quelqu'un qui n'a pas tous ses avantages mais la personne fait bien alors vous devez savoir que vous n'avez pas d'excuses pour ne pas bien faire comme on voit les gens dans l'Ancien Testament qui n'avaient pas ces privilèges que nous avons qui n'avaient pas toute la Bible entière ils n'ont pas la grâce suffisante comme l'abondance de grâce que nous avons et ces gens ont marché avec Dieu dans la justice nous qui avons la grâce et le revêtement de l'esprit et l'enseignement dans l'écriture dans le Nouveau Testament nous n'avons pas d'excuses et nous qui appartenons à une telle église et on suit l'enseignement le lundi le mardi on suit le samedi le jeudi l'encouragement vient la force vient la puissance vient et l'illumination vient l'exposition de la parole de Dieu vient alors on n'a pas tout cela dans l'Ancien Testament nous avons tout cela donc nous qui vivons à ce côté de la croix à ce côté du calvaire nous n'avons pas d'excuses nous allons marcher avec Dieu vous allez marcher avec Dieu voyons le Nouveau Testament maintenant nous allons à Luc chapitre 1 5 Luc 1 nous les avons le verset 5 Zacharie et Elisabeth ont marché avec Dieu du temps d'Hérode roi de Judée il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abiah sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Elisabeth tous deux étaient juste devant Dieu observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur les nouveaux les gens du Nouveau Testament mais ces gens faisaient partie de l'Ancien Testament alors maintenant Jean-Baptiste Luc 1 13 mais l'Ange lui dit ne crains point Zacharie car ta prière a été exaucée ta femme Elisabeth d'enfant t'auras un fils tu lui donneras le nom de Jean il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur et non devant les pharisaïens et les saïciens ces gens ne respectaient personne à l'exception de ceux qui gardaient leur tradition il sera grand devant le Seigneur il ne boira ni vin ni liqueur et ni vrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur le Dieu il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Elie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Jean Baptiste a marché avec Dieu Jean le Bien-Aimé aussi a marché avec le Seigneur voyons 1er Jean chapitre 1 Jean le Bien-Aimé 1er Jean 1 verset 1 ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite voici la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres nous mentons et si nous apportons si nous défendons notre position et notre autorité personne ne peut nous discipliner personne ne peut nous attraper personne ne peut rien nous dire nous sommes nommés par Christ personne ne peut nous enlever si à cause de cela nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous nous rendons à l'exemple de Dieu très fort et nous traitons les croyants, nous nous comportons disant qu'après tout, nous sommes ici et nous nous permettons à personne ici, si on ne permet personne de venir ici, la personne ne viendra pas. Si on ne laisse pas personne apprécier cela, personne ne prêchera pas. Si avec cette autorité, on s'arroge le droit et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Et il a marché avec Dieu. Nous allons marcher avec Dieu. Nous allons marcher avec Dieu. Je vous assure ce que les autres font, nous allons bien faire. Quel que soit le comportement des autres, je vais bien vivre. Je vous attends, je vous espère à dire cela. Zacharie et Elisabeth ont marché avec Dieu. Jean-Baptiste a marché avec Dieu. Jean-Baptiste a marché avec Dieu. Jean-Baptiste a marché avec Dieu. Pierre et les autres apôtres ont marché avec Dieu. Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre au païen, a marché avec Dieu. Philippiens 3 Philippiens chapitre 3 verset 16 Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyons marchons d'un même pas. La totalité de la parole de Dieu est pour tout croyant et pour chaque ministre, pour chaque enfant de Dieu, comme Paul. Il dit, à cause de cela, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez en nous. Ce n'était pas Paul seul, plusieurs autres ont marché avec Dieu. Et s'ils avaient la grâce, nous aussi nous aurons la grâce. Nous allons marcher avec Dieu. 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 Ô reines frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conduirons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut c'est votre sanctification. Nous allons marcher dans la lumière. Nous allons marcher dans la vérité. Nous allons marcher selon l'esprit. Nous allons marcher pour plaire à Dieu tous les jours de notre vie au nom de Jésus Christ. Alors que faisons-nous en marchant avec Dieu ? Comment menons-nous notre vie ? Qu'est-ce que nous faisons pendant que nous marchons avec le Seigneur ? Troisième point maintenant ? Notre engagement pieux pendant que nous marchons avec Dieu. Notre engagement glorieux notre engagement pieux pendant que nous marchons avec Dieu. Notre engagement dans l'évangile pendant que nous marchons avec Dieu. Vous devez vous rappeler ce verset de l'écriture. on va à Émos 3.3 et Amos Amos 2 marche-t-il sans qu'il s'accorde Amos 3.3 2 marchent-ils ensemble sans en être convenus ? Marcher avec Dieu ça veut dire que vous marcher avec Dieu vous êtes en accord avec Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit marcher avec Dieu veut dire que veut venir et s'accorder avec Dieu qu'est-ce qu'on connait de Dieu ? Puis au fait Dieu veut qu'on soit en accord avec lui on va la passion de Dieu la compassion de Dieu voyons deuxième Pierre deuxième Pierre 3 verset 9 le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme car que j'en le croit mais il ose de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repartance c'est Dieu c'est sa nature c'est son attribut c'est son caractère Dieu ne veut que personne périsse mais si je suis en accord avec Dieu je ne vais pas vouloir que quelqu'un périsse il vive dans le péché et il va à la voie de la perdition éternelle mais Dieu ne veut pas qu'il périsse et moi je marche avec Dieu et toi tu marches avec Dieu donc tu vas t'engager en ce que Dieu demande ce que Dieu exige allons à 2ème Corinthien 2ème Corinthien 5 18 2ème Corinthien chapitre 5 18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconcilié avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation pourquoi il ne veut que quelqu'un périsse vous marchez avec Dieu parce que vous marchez avec Dieu vous êtes en accord avec Dieu vous ne voulez qu'aucune personne périsse verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même vous êtes en accord avec Dieu vous marchez avec Dieu et Dieu réconcilie les hommes avec lui qu'est-ce que vous faites donc alors vous devez aussi réconcilier les hommes avec lui en impétant point aux hommes leur offense il a mis en nous la parole de la réconciliation est-ce que tu marches avec moi donc je vais réconcilier les hommes avec moi donc je Dieu je te confie la parole de la réconciliation nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ alors nous vous supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu c'est ce que cela veut dire marcher avec Dieu l'engagement que nous avons le devoir que nous avons la commission que nous avons pendant que nous marchons avec Dieu nous pour pas dire que on marche avec Dieu et on se croise les bras et on voit les pêcheurs périr on se croise les bras on voit les pêcheurs aller dans l'éternité perdue on ferme la bouche on ferme et on se croise les bras tout ce que je veux c'est ceci je veux ceci je veux cela et je veux que Dieu ajoute ma prière et Dieu me bénit c'est tout ce que je veux on ne peut pas travailler pour Dieu comme ça on doit s'engager on doit se préoccuper des choses que Dieu veut faire on va à Ézéchiel 18 Ézéchiel chapitre 18 je lis verset 30 à 31 Ézéchiel chapitre 18 nous lisons le verset 30 Ézéchiel 18 30 c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa voix maison d'Israël dit le Seigneur l'Éternel revenez c'est ce que Dieu veut lorsque tu marches avec Dieu tu dois t'accorder avec Dieu et comme Dieu dit aux gens dans ta communauté dans ton bureau dans ton marché dans ton village dans ta ville partout tu te trouves comme Dieu leur dit de se repentir vous devez avoir le même message pour eux parce que vous marchez avec Dieu vous êtes en accord avec Dieu revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mouriez-vous maison d'israël ce doit être votre engagement ce doit être votre commission pieuse que vous dites aux autres et si vous marchez avec Dieu vous êtes en accord avec Dieu car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le Seigneur si vous êtes en accord avec Dieu avec Christ avec le Saint-Esprit vous n'aurez pas le désir de la mort de celui qui meurt dit le Seigneur l'éternel convertissez-vous donc et vivez on marche avec Dieu le Père nous marchons aussi avec Dieu le Fils 1er Jean 2 1er Jean 2 1er Jean 2 6 1er Jean 2 6 celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même si nous disons que nous marchons avec Christ nous devons vivre comme Christ sa passion doit être la nôtre son sa sa conversion sa sa son 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 occupation sa préoccupation doit être la nôtre celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était ici lorsque Jésus notre Seigneur notre Sauveur était ici lorsque notre Rédempteur était ici qu'est-ce qu'il faisait le cas le cas 19 verset 10 si vous marchez avec Christ voici votre engagement si on marche avec Christ voici la profession ce qu'il a fait voici ce qu'il a fait vous devez le faire Luc 19 verset 10 quand le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ceux qui marchent avec le verset 13 il appela dix de ses serviteurs leur donna dix mines et leur dit faites les valoirs jusqu'à ce que je revienne chaque jour il va attendre quelqu'un il va toucher quelque chose c'est là ici aujourd'hui il va parler à quelqu'un il va attirer un pécheur au royaume et il dit si tu marches avec moi tu dois agir et marcher comme moi et je n'ai pas de plaisir dans la mort de ceux qui meurent alors il a pleuré sur jérusalem 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 si tu as su ce qui t'appartient mais cela est caché à toi et puis il a dit qu'il cherche le seigneur les perdus pour les sauver que tu marches avec moi voici ton engagement alors faites falloir jusqu'à ce que je vienne si tu marches avec le père on va évangéliser si on marche avec le fils on va évangéliser si on marche avec l'esprit et on marche selon l'esprit nous allons évangéliser voyons jacques 15 jacques on est en accord avec le on est en accord avec dieu le paix en accord avec dieu le fils en accord avec dieu le saint esprit alors on va s'engager dans l'évangélisation jacques 15 verset 26 quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du père l'esprit de vérité qui vient du père et le rendra témoignage de moi et parlera de moi que je suis le sauveur et parlera de moi que je me soucie de sauver les autres que j'ai fait le sacrifice final 27 et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement si nous avons l'esprit le saint esprit nous allons faire ce que l'esprit de dieu aime faire cela veut dire que nous allons évangéliser jean 8 9 jean chapitre 8 vers c 9 vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit si quelqu'un n'a pas l'esprit de christ il n'est pas de lui si nous avons l'esprit de christ il veut que le péché soit sauvé alors c'est lui alors et c'est lui qui a dit à philippe d'aller vers l'eunuque l'eunuque éthiopien pour l'amener au seigneur acte 8 29 acte 8 29 l'esprit dit à philippe avance et approche-toi de ce chat philippe parcoureux et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète et saïe il lui dit comprends-tu ce que tu lis il répondit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide et il invita philippe à monter et à s'asseoir avec lui et on nous montre le pâche qu'il est verset 35 alors philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de jésus l'esprit l'esprit l'a dirigé l'esprit l'a conduit et si nous avons l'esprit de dieu c'est exactement ce que nous ferons aujourd'hui acte chapitre 11 verset 12 l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter si vous êtes en accord avec le père vous allez évangéliser vous allez vouloir que personne périsse comme le père ne veut pas que quelqu'un périsse vous allez évangéliser si vous êtes en accord avec jésus christ notre seigneur et sauveur vous allez évangéliser si vous êtes en accord avec l'esprit de dieu alors vous marchez selon l'esprit vous allez évangéliser Apocalypse 22 17 Apocalypse 22 17 et l'esprit et l'épouse disent viens et l'épouse l'église est en accord chaque membre de l'église est en accord avec l'esprit l'esprit dit et appelle le pécheur venir l'épouse aussi appelle l'église et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratis je prie que nous que nous soyons engagés dans cette grande oeuvre de la grande commission pour prêcher l'évangile au nom de jésus christ c'est la chose pratique de marcher avec le père marcher avec le fils marcher avec l'esprit secourir les perdus comme dieu l'exige atteindre les gens comme christ le désire appeler de dieu au nom de jésus christ le ferez vous je le ferai le ferez vous le ferez vous le seigneur fera prospérer l'oeuvre l'oeuvre dans nos mers au nom de jésus christ tenons-nous debout maintenant pour parler au seigneur comme nous l'avons appris aujourd'hui avec le thème le privilège glorieux de marcher avec le seigneur avec dieu ouvrez la bouche pour parler avec le seigneur vous avez la grâce pour marcher avec le seigneur le coureur pour marcher avec le seigneur la conviction pour marcher avec le avec le seigneur parler au seigneur que tout ce que j'ai entendu je vais